Dans notre journal cette semaine, l'administrateur général des finances publiques. Il annonçait de nouvelles aides pour les très petites entreprises et des mesures de bienveillance auprès de l'administration fiscale. Une intervention très suivie et qui a conduit les ambulants de la place des palmistes à Cayenne à réagir ce samedi matin. Nous aurions souhaité que, comme il a dit dernièrement dans votre antenne, qu'ils mettent en place avec nous une commission qui va débattre sur un montant minimum de 3 500 euros qui pourrait permettre de couvrir une partie de nos pertes. Je parle de l'affaire de nos pertes. Cette somme nous permettra, avec un paiement rétroactif de décembre à aujourd'hui, qui fait 7 mois, nous permettra d'avoir un petit souffle. En cas d'ouverture, si le confinement s'arrête au 31, de pouvoir recommencer à travailler et d'avoir un peu de trésorerie. Depuis le mois de décembre 2020, aucun commerçant ambulant n'a perçu quoi que ce soit. Les demandes d'aide financière ont été faites en ligne. Nous avons des attestations de paiement de 2 000, 3 000 ou plus. Aucun argent déversé sur aucun compte des commerçants. Alors que les stocks sont perdus et que les charges demeurent. Par exemple, si on est deux semaines, on est en confinement, on peut pas travailler. Mais il y a la question, ça c'est pour le contenu, là. Il est nu et il a trois enfants. Mais ensuite, il a dû appeler l'assurance, le loyer. Sans compter le groupe électrogène qui se tombait en panne, parce qu'on a fermé des mois. Sans compter l'entretien de la voiture, la batterie, l'essence, les contrôles techniques, les assurances, l'assurance de la voiture, du camion, et l'assurance de la responsabilité civile que nous devons avoir pour les clients. On a vu des entreprises qui ont payé des ADT en continu. Qu'ils saisissent sur le compte. Quel que soit au bout d'un montant, peut-être qu'on reste sur le compte pour nous vivre pendant les situations Covid. L'ADT, il le bloque, il le prélève complètement. Sentiment d'impuissance et d'injustice, ces commerçants ont la désagréable impression d'être oubliés. Même si c'est vrai qu'on doit fermer, il n'y a pas de problème. On peut fermer, on suit la situation de critique aujourd'hui, la situation Covid qui est augmentée. Mais derrière, on souhaite vraiment qu'on ne pas nous oublier. Parce que nous, on veut travailler. On est là, on veut travailler. On veut seulement de bien-être. On respecte les gestes sanitaires. On a des gels, on a fait noter les clients, les numéros de suivi, tout et tout. Mais que l'État puisse comprendre notre situation. Des ambulants qui résistent, mais jusqu'à quand ? Une autre échéance arrive. Le semestre prochain, ils seront chacun redevables à la mairie de Cayenne de plus de 5 000 euros au titre de l'allocation de leur emplacement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501